Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition de Un Apéro avec Motomag, votre petite friandise du vendredi soir où ça parle culture, nana, rencontre extraordinaire, moto extraordinaire. Et j'ai l'impression, mon cher Axel, que tu sais, on parle souvent de l'année zéro, de la moto japonaise, etc. On dit que c'est la Honda CB750 dont on a déjà parlé. Peu de temps après qu'Awasaki réplique un Honda avec cette 900Z1, autant moi la CB me laisse un peu froid, autant la 900Z1, elle me fait bien kiffer. Là, on pousse dans son coloris jaune et vert bouteille, mais c'est craquant, quoi. Alors, pour moi, 1975, Henri Verneuil réalise Peur sur la Ville. Le commissaire Letellier, incarné par un Belmondo au top de sa forme, poursuit un espèce de psychopathe, un tueur en série, surnommé Minos. Et Minos, il roulait en 900Z1. En 900Z1. Donc, moi, si tu veux, mon premier souvenir de la 900Z1, c'est cette espèce de durlu-berlu qui massacrait les femmes, derrière lequel Belmondo court pendant tout le film. Et il avait une Z1 dans les rues de Paris, alors que, je ne sais pas si tu te rappelles ce film, Belmondo, il est dans une R16. Dans une R16, oui. Et c'est Charles Denner. Le combat est un peu inégal, quand même. R16, 900Z1. C'est l'excellentissime Charles Denner qui est son bras droit dans ce film. Voilà, pour moi, ce qu'est d'abord la Z1. Parce que dans la R16, il y a 80 chevaux et dans la 900Z1 aussi. Oui, 82 chevaux à 8500 tours. Alors, oui, celle-là, il faut quand même se rendre compte, elle sort en 73. Je ne sais pas en 72, là, c'est non ? Présentation, enfin, première vente en France, janvier 73. D'accord. Il faut savoir qu'en 73, la Honda, elle est sur la K2. Oui. Donc, on a encore le moteur simple arbre à cam, cul-buteur. Et la K1, non seulement, il sort une 900, on met une 750. Et surtout, il sort ce moteur avec double arbre à cam en tête. Alors, beaucoup de gens te disent, ouais, mais ça veut dire quoi, double arbre à cam en tête ? Surtout, à quoi ça sert ? Quand on a un simple arbre à cam en tête, comme était la 750 four, on est obligé d'avoir des cul-buteurs pour faire marcher les soupapes d'admission et d'échappement. Ça veut dire du poids, de l'inertie et des régimes limités. L'avantage d'avoir un double arbre à cam en tête, c'est que les cams attaquent directement les têtes de soupapes. Donc, il y a beaucoup moins d'inertie. Les montées en régime sont plus franches. On prend plus de chevaux. Et pour les petits préparateurs, ça permet aussi de caler le croisement des deux arbres à cam. Voilà la vraie révolution, c'est le double arbre à cam en tête. 42 chevaux, à l'époque, il n'y avait pas mieux sur une moto de série. Non, 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 il n'y avait pas mieux. En plus, c'était un moteur carré. À l'hésage course, c'était 66 sur 66. Donc, on commence à arrêter les longues courses, comme était le four. Et on arrive à des moteurs plus performants. Donc, voilà. Mais après, à part ça, soyons honnêtes, le cadre, c'est peu ou prou le même qu'un four. C'est de la merguez. Oui, c'est un double berceau métallique. Si tu regardes bien le frein, c'est un simple disque hydraulique. Donc, elle n'apporte rien de plus. Ce qu'elle apporte, effectivement, c'est sa cylindrée supérieure. Et puis, son look, qui est quand même un peu plus moderne que la four. On est sur des lignes un peu plus tendues, un peu plus fluides. On n'était pas aussi sur la première japonaise de Syrie à 200 chronos ? Alors, oui. À l'époque, oui. A priori, tout le monde parlait d'un 200 chronos. Après, quand on voit le guidon et tout, ça devait être un peu rock'n'roll. Donc, voilà. Mais c'est vrai que cette moto, elle a amené… Il fallait vouloir échapper à Belmondo, quoi. Oui. Pour 200 chronos. Mais on voit aussi, quelque part, toujours le syndrome Honda. C'est-à-dire que la Honda, ça a fait une telle révolution. Si on regarde bien lequel elle lui ressemble, elle a les quatre pots. Presque du même style. Elle ressemble… On pourrait dire que c'est une four un peu modernisée, mais ils n'ont pas voulu aller trop loin quand même parce que la four était encore la référence en 72-72. À rouler, ça a quand même plus de caractère moteur qu'une four. C'est un vrai truc qui t'arrache les bras quand même. Oui, c'est un truc qui t'arrache les bras. Le son aussi. Le son avec le double arbre est assez particulier. C'est des carbus. Je crois que c'est des Mikunit 28. Oui, c'était une moto… Oui, c'est sûr que le mec qui avait une four, tu te pointais avec ta 900, tu lui mettais une misère. À l'époque, on savait un peu que les motards, c'était un peu ça. Après, c'est une moto… Elle est mythique, mais je pense qu'elle sera toujours dans l'ombre de la four. Je ne sais pas ce que tu en penses dans l'histoire. Oui, moi, je préfère ça. Après, je ne suis pas là pour donner des bons points historiques ou pas. Ça me parle plus qu'une four, et de loin, d'ailleurs. Ah oui ? Non, on se dit le look, le moteur, je le trouve plus joli. Le petit doter à l'arrière. C'est purement subjectif. Il n'y a aucune raison qui me fasse dire que c'est mieux. Mais ça me parle les proportions. Ça me parle un peu… Il est plus volumineux qu'une four, la four, c'est une petite moto. Tout en étant plus fluide. Tu vois l'arrière, d'ailleurs, qu'ils ont repris sur la dernière… Oui, la Z900RS. La Z900RS qu'ils ont sorti. Elle a cette espèce de petit cul. La 650 que je viens… Oui, qu'on vient d'essayer. Pareil. Donc, effectivement… Mais on sent quand même le sein nombre. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que dans la gamme Kawa, tu avais les deux temps aussi. Oui. 72, 73, tu avais encore les 750 H2, les machins. Donc, si tu veux, on sent quand même que Kawa s'est dit on va se mettre au quatre temps. Mais comme on concurrence à four, il faut qu'on fasse une espèce de… En fait, c'est une super four pour cette moto. D'accord. Au niveau de la généalogie, c'est une moto dont les bases techniques resteront une bonne dizaine d'années au catalogue. Ça va globalement jusqu'au GPX. Je pense que c'est… Jusqu'au GPZ, pardon. Oui, GPZ. Mais ça, ça s'arrête en 76-77, je crois. Après, on a… Après, ils font les 1000. La même chose en 1000, la KZ1000. Voilà, Edi Losson, Replica. Alors après, tu as la KZ1000 qui est routière comme ça. Après, ils partent dans les délires plus sportifs comme la Z1R, comme les 1000R, Edi Losson, etc. Et la LTD, la 1000 LTD, c'est un peu de chips. Avec le cardan. Qui était encore un dérivé de ce moteur. C'est-à-dire un double arbre à cam refroidi pareil. Avec le cardan qui était une bonne routière. Oui, exact. Un putain de plonzi. Oui, oui. Alors ça aussi, au niveau du poids, on est à 230 kg. Oui. Non mais tu vois, donc… Ok, elle a amené quelque chose en plus par rapport à la fourre. Mais moi, je trouve qu'ils ont voulu trop se dire « Bon, on va quand même faire juste une super fourre. » J'aurais aimé qu'ils se tachent un peu. D'accord. Mais c'est une très jolie moto. Aujourd'hui, au même prix, t'as ça d'origine ? Ou une Z900RS moderne avec les mêmes coloris ? Tu vois sur quoi ? Je prends l'ancienne quand même. C'est vrai ? Oui, parce que tu vois, moi ce que j'adore, c'est le logo des Cachetatero, le 900 avec Double Overhead Camshaft. Ça, ça m'a toujours fait kiffer. Et puis, c'est vrai que les coloris… Non, c'est une belle moto. C'est une très très jolie moto, elle me plaît. Et puis moi, aujourd'hui, l'usage, ça serait loisir. Puisque avec nos métiers, on est tout le temps avec des motos moderne. C'est triste. Après, entre ça et une 750 fourre, je ne sais pas. Moi, je sais. Oui, a priori. On n'est pas souvent d'accord. Oui, c'est vrai, on n'est pas souvent d'accord. Enfin, voilà, c'est tout ce que je peux dire sur la Z900 et Minos dans les rues de Paris. Moi, ça m'avait frappé. Ça m'avait frappé, voilà. D'accord. Merci pour cet éclaircissement, M. Melrain. Je ne t'ai pas senti hyper excité par cette 900Z, en fait, alors que, voilà, moi, elle me transporte un petit peu. Non, mais les japonaises, quatre cylindres transversales, voilà. Oui, la routine, quoi. Non, mais à l'époque, je veux dire, regarde ce que sortait Ducati. Tu étais sur les SS avec des super moteurs à couple conique, des tenues de route qui étaient quand même supérieures, des freins qui freinaient. Enfin, il faut être honnête, c'était les bonnes motos, mais à l'époque, les italiennes étaient plus homogènes. Mais ça, ça a démarré quand il pleuvait, tu partais en vacances avec. Et tu ne prenais pas le moteur dans la gueule en roulant à fond en allant à Marseille. Et ça, ça compte. Et ça compte quand même un peu. Mais toi, tu sais bricoler, donc finalement, c'est ça la différence. Voilà, exactement. Merci pour ces témoignages qui nous vont droit au cœur 900Z, moderne, ancienne. Dites-nous dans les commentaires laquelle vous préférez. Et entre la fourre et la Z1, laquelle vous préférez. Et avant de conclure, merci à Belle Bécane à Cholet qui nous a accueillis et qui nous met à disposition ces motos dans un état absolument incroyable. Si vous passez dans le coin, ne serait-ce que le showroom, ça vaut le coup de venir vous balader et regarder toutes les motos. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada